La toute première fois, c'était une énorme prison, c'était 4000 détenus. Les grilles devaient s'ouvrir pour qu'on entre dans la prison. C'était un peu la grande inconnue. J'ai eu peur, à nous deux, qu'est-ce qu'on va faire ? On est en face de nous, une personne qui, malgré ce qu'elle a fait, a le droit de bénéficier de conditions qui sont acceptables. Dans beaucoup de contextes, c'est une population marginalisée. Les détenus et les détenus, elles sont toujours à la base de la liste de la priorité. Ces personnes peuvent être plus persécutées que d'autres, justement, quand elles sont détenues. Je pense que c'est aussi une force du CISR que de penser à des gens auxquels beaucoup d'autres ne pensent pas. Nous ne sommes pas là, finalement, pour juger de la personne. Nous sommes là, en fait, pour s'assurer qu'elle soit bien traitée de manière la plus humaine possible. Nous commençons souvent avec de rencontrer avec les autorités, et puis vous approchez dans les blocs. Ils ont accès aux besoins, aux besoins, aux besoins comme la santé, l'eau, la nourriture, la nourriture, et leur contact avec leurs familles. La plupart des fois, c'est la seule possibilité pour qu'ils échangent des news familiales. Un message Croix-Rouge pour qu'ils puissent contacter leur famille, ça a été un soulagement énorme. Beaucoup plus que s'ils avaient eu plus de nourriture à midi ou autre. Ils allaient pouvoir informer leur famille qu'ils étaient vivants. Là où je pensais que ça valait vraiment la peine, c'est que justement, j'appartenais au CICR et qu'après moi, il y avait encore quelqu'un qui venait. Et qu'on espère que tant qu'il y aura des problèmes, il y aura toujours quelqu'un qui viendra et qui reviendra à l'UCICR. Vous travaillez avec l'eau et la santé, avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Vous travaillez avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est une réponse intégrée. Nous sommes ensemble pour créer un état général de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et comment nous pouvons l'améliorer. Un dialogue de confiance et constructif avec les autorités est un clé ici. Parce qu'avant tout, c'est eux qui font ce travail pour les détenus. Nous, on est là pour les soutenir, on est là aussi pour comprendre leurs propres contraintes. On n'est pas là pour les polisser ou pour les juger. On est là pour comprendre un système, un fonctionnement et c'est sur ça qu'on va essayer d'agir. Le délégué ICICR a un rapport privilégié aussi dans le fait qu'il a ce dialogue confidentiel. Nous pouvons un jour visiter un poste de police dans une contrée reculée, le lendemain être dans une prison centrale avec des facilités modernes. Et c'est tous ces changements qui font finalement la richesse de notre métier. Nous travaillons dans des contextes très difficiles, dans des pays très difficiles. C'est une partie de ce que nous faisons. Et mon meilleur mécanisme de survivance est les personnes autour de vous. On se sert les coudes finalement parce qu'on est une équipe, on n'est jamais seul. On parle entre collègues de ce qu'on a vu, de comment est-ce qu'on se sent. Il faut de l'intuition. Moi, ça m'a beaucoup aidé à sentir les personnes, à savoir si j'allais beaucoup parler avec cette personne, m'en parler, sur quel ton j'allais lui parler, est-ce que c'était le bon moment d'adresser des questions sensibles ou pas. Il faut aussi être très rigoureux quand nous collectons l'information et quand nous la transmettons aux autorités. Prendre des décisions, parfois dans l'urgence. Quelqu'un qui doit supporter de ne pas réussir immédiatement. Il faut être résilient pour pouvoir écouter tout le temps à l'expérience qu'ils ont passé, et qui pourraient être vraiment horribles, et pouvoir s'occuper de ça avec vous, à l'extérieur de la détention, et pouvoir s'occuper de ça sur le niveau personnel. À chaque visite, il y a un bon moment. Cette humanité qu'on arrive à retrouver et ces échanges personnels qu'on arrive à avoir avec les détenus, ça, c'est des bons moments. Être un délégué détention à l'ICR, c'est accepter d'être dans des situations qui sont peut-être difficiles, mais en tout cas qui vont apporter une réponse à la souffrance d'un autre. J'ai entendu beaucoup de fois que c'est suffisant pour nous que quelqu'un nous a essayé de nous aider. Nous savons que, par la présence de la présence de certains locaux, les gens ont une autre vie, ils n'ont pas mort parce que j'étais là.